Parce que le problème de l'immigration, le problème des réfugiés, ce n'est pas seulement un problème européen, c'est d'abord et avant tout un problème de politique intérieure. Pourquoi Emmanuel Macron s'est montré aussi peu généreux, laissant son ministre de l'Intérieur, affirmer que les côtes espagnoles étaient plus proches que les côtes françaises de l'Aquarius ? Il fallait quand même être gonflé, il suffit de connaître un peu sa géographie. En plus, je dirais trois jours avant le bac, sortir une énormité pareille, il y a des jours où Gérard Collomb ferait mieux de la fermer. Je le dis franchement. Via l'accord. La Corse était juste à côté et même, je dirais, et tout simplement Marseille, il y avait quand même des ports qui étaient là. Mais tout simplement, ce que fait Emmanuel Macron, c'est la politique intérieure. Il faut voir que le refus d'accueillir l'Aquarius, 56% d'approbation, d'après un sondage, donc des sondés, 75% ont condamné les accusations portées par Emmanuel Macron contre l'Italie. Non pas parce qu'ils sont solidaires de l'Italie, mais parce que l'Italie, pour les Français, a eu raison de ne pas accepter l'Aquarius. Qu'est-ce que voit Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que voyait François Hollande avant lui ? Oui, 56% des Français contre l'accueil de l'Aquarius dans un port français, selon un sondage lié pour public sénat. Dans tous les pays où on s'est montré ou généreux, où on a laissé passer des migrants et des réfugiés, l'extrême droite est au pouvoir, proche du pouvoir, augmente ses scores. Imaginez en France qu'on ait fait comme Angela Merkel en 2015. Moi, personnellement, je suis favorable à ce genre de politique, qu'on ne se trompe pas. Mais c'est une analyse froide. On aurait accueilli en 2015 un million de réfugiés. On avait Marine Le Pen au pouvoir en 2017. C'est aussi simple que ça. Elle était au second tour, Marine Le Pen. Elle était au second tour, mais donc elle serait passée, à mon avis. Donc il faut bien voir qu'Emmanuel Macron, je pense que naturellement, il serait plutôt porté à accueillir l'Aquarius. Mais là, il a voulu envoyer un signal. Les opinions publiques ont l'impression d'être submergées. Pourquoi elles ont l'impression d'être submergées ? Cette émission, par exemple, depuis une semaine, à cause de l'Aquarius, c'est moins de 700 personnes. On ne parle que de ça dans les journaux. On ne parle que de ça au niveau politique. Je regarde une dépêche de l'AFP qui est tombée hier soir, qui commence par l'arrivée massive et régulière de migrants. L'arrivée massive et régulière de migrants. Depuis le début de l'année, le nombre de migrants arrivés ont baissé de 77%. C'est ça la réalité. La crise des migrants de 2015 est derrière nous. Il y a un traitement anxiogène, médiatique de l'immigration. Vous en êtes à la démonstration, à l'insu de votre plein gré, on va dire. Mon journal, même chose, fait des unes là-dessus. Ce n'est pas vrai. Je veux dire qu'on est 500 millions d'Européens et on a eu au plus fort de la crise... C'était l'objet du sommet franco-allemand d'hier. Donc on n'a rien inventé non plus ? Non, mais pourquoi ? Parce qu'Angela Merkel est prise en otage par sa droite radicale de la CSU, qui est elle-même prise en otage par l'extrême droite de l'AFD. Et donc c'est des affaires de politique intérieure. C'est simplement un ressenti des opinions publiques et un ressenti des partis politiques et notamment des partis d'extrême droite qui en font leur fonds de commerce. C'est tout. Donc il n'y a pas de crise des migrants. Je dis aux téléspectateurs, il n'y a pas de crise des migrants. Il faut arrêter avec ça.